En 40 ans, tu as écrit beaucoup de bouquins, tu as eu plusieurs éditeurs. Comment ça a démarré ? Par où c'est passé ? J'ai démarré très jeune, j'avais 19 ans, j'étais mineur, et j'ai gagné un concours de nouvelles à Paris. En fait, c'était un concours destiné à la jeunesse, c'était la Bibliothèque Verte. Et donc, à 19 ans, je signe un concours, enfin je ne signe pas d'heure, c'est mes pères qui signent du mire à l'époque. Et donc, je rentre par un grand éditeur à Paris, et je croyais que j'étais une future gloire. J'ai dû déchanter, parce qu'après, ce fut beaucoup plus difficile. Tu as également été récompensé par un prix de la Saban, il n'y a pas longtemps ? Oui, ce n'est pas un prix, c'était une bourse, en fait, c'est une bourse d'aide à l'édition, parce que j'avais demandé une aide pour publier justement les promenades littéraires que j'avais faites l'année passée dans le cadre de l'Estival des Parlants. Et j'avais envie que tout ce travail soit disponible au public, et surtout qu'on puisse se promener à travers le pays de Liège. C'est une bourse d'éditeur et une bourse d'auteur. Oui, donc il y a une partie qui va à l'éditeur, une partie à l'auteur, pour qu'ensemble, ils puissent... Ce n'était pas 3 000 euros ? Ce qui est important, ce n'est pas vraiment la bourse, ce qui est important, c'est qu'il y ait des choses, qu'il y ait des organismes comme la Saban, qui ont parfois des réputations assez difficiles, de contrôle, etc., qui en fait sont aussi des gens actifs, proactifs sur la réalisation de projets et les nouveaux projets. Et ton petit dernier, c'est donc celui-ci ? Les recettes du polar se soit pas. Oui, qui a sorti du four hier. Oui, mais voilà, c'est toujours la même exploitation, c'est-à-dire que là, je me suis permis de me dire, tiens, quelle est la place de Liège, d'une ville comme Liège, dans l'histoire du polar, et tout particulièrement de l'histoire du roman policier contemporain. Et donc je remonte à un siècle, je raconte l'histoire d'une ville à travers les romans policiers, thriller, romans noirs, qui parlent d'elle. Donc, depuis 2013, on a démarré le programme Les Parlantes, qui est une série de promenades en ville autour d'un auteur et d'un roman qui se passe dans la ville. Donc, j'ai notamment participé à la promenade que tu avais organisée à Bruxelles autour du livre de Kepny. C'était L'Assassin à Blardéco, celui-là. Voilà, alors est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? Alors, par exemple, on va prendre le cas de Kate, qui sort un roman peur sur les boulevards. Eh bien, c'est l'occasion, avec un titre pareil, de se promener à travers son roman, avec elle et avec un public. Et à ce moment-là, on découvre le roman à travers les lieux qui sont décrits dans le roman. Donc, il y a une rencontre avec l'imaginaire, il y a une rencontre avec l'auteur. L'auteur est en devoir d'expliquer sa vision des lieux, etc. Et le but, c'est vraiment de créer un lien entre ces différents éléments pour amener au plaisir de lire, d'écrire. Mais les parlantes, ça se fait un peu partout, hein ? Les parlantes se font partout. Oui, les parlantes sont, au départ, liégeois. Et en même temps, moi, j'ai essayé, grâce à ce festival, de développer ces promenades partout. C'est-à-dire, là où il y a du roman. Et en fait, il y a du roman partout. Moi, j'ai fait Chaux-Fontaine, Bastogne... Bastogne, et aussi, pour les dates qui restent... Verviers ? Non, pas cette année. Non, mais on a fait Verviers avec Edmé. Fait Verviers, oui, oui. Donc, il reste Otigny, on vient à Liège. Puis, j'ai fait celle de Jacques Izoa, les escaliers. Jacques Izoa, c'était magnifique. Voilà. À Tournai, j'ai invité Jacques Garcia, il ne me connaissait pas. Il a dit oui tout de suite. Il y a aussi des ressources locales. Par exemple, à SNE, il y a les éditions Murmure des Soirs. Et j'organise avec Murmure des Soirs. Donc, on fait une espèce de promotion, en tout cas, de mise en évidence de l'éditeur à travers Verviers et SNE. Et je rassemble autour de cette ville toutes les traces. Et combien de personnes aujourd'hui ? On ne sait pas. Je ne sais pas. Ça peut varier entre 15, ça peut varier entre zéro. Et 30. Et 30. Mais on avait fermé le job, par exemple. Je crois que tu étais là. Oui, je l'ai tenu avec Armand. On a cartonné. Tu as dû en faire deux. Oui, mais dédoubler, par exemple. Parce que son roman se passait à Liège. C'est une belle promotion autour de son roman. C'est quelqu'un qui parle aussi. Il faut des auteurs qui parlent. Il ne faut pas des schizophréniques. Et lui avait ce bas-goût et il jouait bien. J'ai dû acheter le bouquin après, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, c'est un auteur que l'on met en évidence, c'est Patrick Philippard, un phénomène du polar liégeois, mais même français. Et donc, lui, je l'invite à raconter sa ville à travers ses romans et à travers aussi ses souvenirs. Une promenade aussi. Une promenade, oui, c'est toujours. C'est promenade, ça veut dire qu'on se balade. On est lentement, on entre lentement dans la littérature, toujours en lien avec le littéraire, mais toujours en lien aussi avec la lecture. Donc, on parle.